Bonjour Ali Arras, nous sommes en direct sur Facebook d'InvestigAction. Bonjour, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, les auditeurs de Michel Midy vont écouter une histoire surprenante, bouleversante et qui a, je crois, des leçons importantes pour chacun d'entre nous sur des pays que nous connaissons bien, sur la justice et sur le fait qu'un homme peut être emprisonné, humilié, torturé pendant 12 années, sur base de rien du tout, avec 3 gouvernements qui sont soit directement agissant le Maroc, le régime du Maroc, et 2 gouvernements qui sont totalement complices, lâches et qui ne font absolument rien face à ces phénomènes de tortures, avérées malgré des dizaines et des dizaines de protestations et de rapports d'ONG du monde entier. Comment une pareille histoire est possible ? Et au-delà du cas d'Al-I Arras, c'est évidemment le cas de tous ceux qui sont encore aujourd'hui dans les prisons marocaines et dans d'autres régimes et dont les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Alors, en Belgique, beaucoup de gens connaissent votre histoire, les médias en ont parlé, mais pour nos amis français, étrangers et ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous demander en premier de retracer votre aventure dans l'ordre chronologique des faits, c'est-à-dire que ça commence le 1er avril 2008 en Espagne, mais ce n'est pas un poisson d'avril, ce n'est pas une blague. Oui, tout à fait, c'est ce que je me suis fait croire, mais apparemment c'était du sérieux. basé sur des aveux, enfin plutôt d'une demande, des accusations verbales de la part du Maroc vers l'Espagne. L'Espagne vous accuse de quoi ? L'Espagne m'accuse... Le Maroc, pardon. Oui, plutôt. Le Maroc, plutôt m'accuse de trafic d'armes et de terrorisme, ce qui n'a jamais été prouvé, quoi, donc jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc j'ai été arrêté sur le lieu, sur le champ de mon travail, le bon matin. Donc, ils ne sont pas venus chez moi, ils sont venus dans le lieu de mon travail et là, je me suis dit, il faut coopérer pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Donc, en se présentant chez eux, il n'y avait rien, rien comme accusation, sauf qu'ils voulaient savoir, comme je l'ai toujours dit, qu'ils étaient mes amis, alors qu'ils n'en avaient pas. n'avaient pas malgré toutes les investigations et tout le suivi qu'il y a eu dans une enquête à mon insu pendant cette période-là, pendant peut-être même des années et que je ne savais pas, j'ignorais complètement. Donc, j'ai dû apparaître devant le tribunal à Melilla, donc c'était dans ma nation matale, donc là où j'ai été arrêté pour ne pas dire kidnappé. Donc, c'est le mot que j'ai toujours dit, parce que c'est un kidnapping que de prendre quelqu'un de son lieu de travail et le présenter devant un juge d'instruction et que ce juge d'instruction devant mon avocat dit à mon avocat que cette affaire-ci me dépasse, je n'ai pour rien, je ne peux pas trancher sur cette affaire-ci. « Ce monsieur, il doit être transféré à l'audience nationale à Madrid. » Donc, à partir de là, on m'a transféré à l'audience nationale et ce n'est que là que j'ai découvert par l'intermédiaire de mon avocat que j'étais, donc de l'écachot de l'audience nationale, que c'était une dénonciation de la part du Maroc verbal. pour le terrorisme et le trafic d'armes. Donc là, j'étais vraiment choqué. Je me suis dit, c'est impossible, je ne peux pas y croire. Donc, revenons à cette question des Poissons d'Avril, tout était possible. Mais bon, à ce niveau-là, je me suis dit, non, c'est impossible. Il faut absolument faire éclaircir toute cette dénonciation parce qu'il n'y avait rien qui était basé là-dessus. Donc, le juge d'instruction Balthasar Garçon, à l'époque… C'est un juge très célèbre, notamment dans les poursuites contre l'ETA, contre Pinochet pour son extradition, etc. Et donc, vous allez avoir une instruction pendant 20 mois. Et finalement, l'Espagne va dire que vous n'avez rien commis et qu'on vous a arrêté à tort. Tout à fait. Donc, ce juge-là, c'était son merci. Il faisait vraiment son travail, son boulot, ses enquêtes. Et après une longue enquête, donc même, je pense qu'il a questionné la sûreté belge à l'époque. Et il a vu que je n'ai jamais eu d'ailleurs aucun problème avec la justice belge, ni ailleurs d'ailleurs. Et encore, je vous dis encore, avec le Maroc, je n'ai jamais mis les pieds, je n'ai jamais… Je ne connaissais pas le Maroc. Je ne connais vraiment pas du tout le Maroc. Mais bon, là, comme vous avez dit, il a tranché après une longue enquête minutieuse. Il a dit, on va leur donner, ce monsieur-là, il a non lieu. Donc, on est en prison. Donc, la liberté, oui. Donc, vous êtes déclaré innocent, il n'y a pas de poursuite, et l'Espagne va quand même vous extrader vers le Maroc. Comment c'est possible ? Quel est le gouvernement qu'il y a à l'époque en Espagne ? C'est un gouvernement socialiste, le PSOE ? Oui, le PSOE, qui était présidé par José Luis Rodriguez Zapatero. Et voilà, donc, c'est eux qui ont pris en charge de ce dossier, qui est le mien, après avoir été innocenté par le juge Baltasar Garçon. Donc, je vous laisse imaginer un peu le choc en prison, quand un agent judiciaire vient vous faire signer ce document pour être libéré, et que ce n'était pas le cas. Donc, là, j'étais vraiment choqué. Bien sûr, j'avais déjà entamé plusieurs grèves de la faim, parce qu'il y avait risque d'être extradé depuis le début. Donc, c'était ma troisième grève de la faim, que j'ai entamé après cette décision que j'ai su par mon avocat au téléphone, qui m'a dit « Monsieur Ali, cette affaire-ci ne concerne plus la justice ». Choqué, parce que dans un état de droit, on ne peut pas être au-dessus de la justice. Donc, une fois que la justice tranche constitutionnellement, ça y est, il faut le libérer. Et donc, c'était le contraire qui est arrivé. Donc, ils ont pris ce dossier-là. Ils avaient, comme chaque semaine, je me rappelle bien, tous les vendredis, un conseil ministériel qui se faisait. Et à chaque fois que ce dossier-là surgissait à la surface, à cause de la pression qu'il y a eu, qu'il y a eu à l'époque, des comités, des ONG, d'Amnistie, et aussi l'intervention des Nations Unies pour que ce monsieur soit relâché. Donc, en plus, avec ma grève de la faim, bien sûr, j'ai su faire ce car c'était mon seul unique arme que j'avais. Je me sentais vraiment abandonné, surtout par l'État belge. Vous dites abandonné. Vous êtes emprisonné en Espagne, mais vous êtes citoyen belge. Qu'est-ce que vous avez demandé à la Belgique et qu'est-ce qu'elle a fait ? Donc, j'ai essayé de leur écrire depuis mon arrestation de plusieurs prisons qui se trouvaient en Espagne, car j'en ai fait quand même quatre ou cinq pendant cette période de deux années et huit mois. Et il n'y a eu qu'une réponse. Donc, aucune réponse de leur part alors que je leur demandais seulement de venir, de m'écouter, et de faire quelque chose contre cette injustice qu'ils veulent, ce gouvernement espagnol, qu'il est en train vraiment d'exécuter. Donc là, il n'y avait aucune réponse, ni courrier, ni présence, ni rien du tout. Et ça, c'était vraiment... Je peux dire que je me sentais vraiment abandonné, pour ne pas dire, bien sûr, oublié. Et voilà. Donc, le jour arrivé, ils m'ont extradé. Donc, j'ai été extradé au Maroc. Donc, c'était le 14 décembre 2010. Donc, depuis mon arrestation en 2008, avril, 1er avril 2008, mon extradition, c'était un combat. C'était un combat depuis ma prison, bien sûr, et aussi des autres ONG et des militants et d'Amnistie internationale, surtout qu'elle était là depuis le début. Donc, ils ont, malgré ça, ils ont violé tous ces droits internationaux, l'Espagne, le gouvernement espagnol. Ils ont violé tous ces droits, droits humains et surtout constitutionnels et démocratiques, bien sûr. Parce qu'une justice, quand elle tranche, comme je vous ai dit, on ne peut plus faire marche arrière là-dessus. Donc, il faut vraiment soit le libérer ou alors le garder en prison. C'est la justice qui tranche. Donc, vous êtes transféré au Maroc et comment est-ce qu'on vous traite ? Alors, c'est sûrement pas avec les bras ouverts et sûrement pas dans un palais. C'était directement de l'aéroport de Madrid-Barajas, en destination à Casablanca, l'aéroport Mohamed V. Donc, à partir de là, je vous raconte que mon extradition, j'avais refusé d'être extradé sur le lieu, donc sur le champ, à l'aéroport, mais surtout que j'étais en grève de la fin et qu'il y avait des services secrets espagnols qui ont appelé la Croix-Rouge pour m'administrer ou pour m'injecter de la vraie ligne, je pense, afin que je puisse me mettre debout. Vous étiez en très mauvais état et on vous accueille. Et comment est-ce que les policiers marocains, les agents marocains qui vous ont réceptionné, comment est-ce qu'ils vous ont traité ? Donc, ils étaient là à présent, ils étaient à la prison à Madrid, ils étaient trois. Et j'en doute que le troisième, le plus âgé, avec un costume très grande classe, je doutais de lui que je pense que c'était l'ambassadeur ou le consul marocain qui les accompagnait afin d'identifier la personne de qui il s'agissait et me mettre entre les mains donc de mes tortionnaires, car eux, ces deux-là, ils m'ont accompagné et m'y mis dans l'avion, dans l'avion de la compagnie, la RAM, jusqu'à Gaza. Et depuis là, je me sentais encore une fois kidnappé parce qu'aucune formalité n'a été faite en descendant de l'avion à l'europort. Et c'était directement dans la voiture qui attendait à l'extérieur, donc avec deux autres services secrets et deux qui m'ont accompagné depuis Madrid. Donc, on est monté dans la voiture, on est parti direction Rabat. Et depuis Rabat, donc, on est parti, bien sûr, comme je l'ai raconté à ma entreprise, ils m'ont emmené au centre secret de Tamara. Là, on a torturé, on a torturé surtout beaucoup d'innocents. Et d'ailleurs, même s'ils sont coupables, ils sont quand même torturés. Et voilà, donc, j'ai été torturé, moi, de façon horrible, de façon vraiment abjecte. Et malgré cela, ils n'ont pas eu à qui toutes les demandes et de toutes les questions qu'ils voulaient. Donc, ils voulaient absolument ces armes. Ils étaient enragés. Ils ont voulu à ces armes-là qui n'ont jamais existé. Donc, je leur ai dit à ma entreprise que vous faites erreur sur la personne. Relâchez-moi et ne me torturez plus parce que je n'ai rien à vous donner. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Je n'ai aucune arme et ça n'a jamais été, dans mon cas, d'en avoir, bien sûr. Alors, vous parlez de torture. Nous allons montrer des images qui sont un peu dures. Mais je pense que c'est nécessaire que les faits soient connus par les gens. Parce qu'avec les informations, pareil, il s'agit de bouger. Abdelatif vient de faire un commentaire sur Facebook. Il est grand temps que la communauté européenne change de politique vis-à-vis de ce régime policier au Maroc. Donc, effectivement, on va passer les images et l'émission sera rediffusée sur YouTube pour que vous puissiez interpeller toutes les personnes qui sont nécessaires à l'Europe, en Belgique, en Espagne et absolument partout pour que ces agissements cessent. Et donc, un premier dessin que je montre est une image de la torture par l'eau. Je montre le dessin où on voit un prisonnier allongé, attaché par des barres sur une planche et on lui verse de l'eau sur la tête pour simuler la noyade, en fait. Ça fait partie des choses qu'on inflige au Maroc. Tout à fait. Donc, c'était l'étouffement. On vous met un torchon sur la bouche et le nez. Et ils commencent donc à verser de l'eau tout en vous soutenant et maîtrisant, afin que vous puissiez vraiment être étouffé et lâcher prise et dire ce que vous avez à dire, alors que c'était pas le cas. Donc, ils ont essayé à maintes reprises de le faire. C'est une technique vraiment très dure, très, très pénible, surtout quand on étouffe. C'est comme si vous étiez au-dessus de la mer. Et là-hier, vous perdez l'oxygène et vous commencez à baler de l'eau. Donc, voilà, c'était très, très dur à vivre à ce moment-là. Il y a eu d'autres formes de torture. Je montre ici aussi des dessins que vous avez faits, qui sont commentés en espagnol, parce qu'il s'agit d'interpeller l'Espagne aussi. Et donc, on place le prisonnier avec les pieds et les mains attachées dans des positions très dures et on le fait souffrir comme ça. C'est quelque chose qui est fréquemment employé, ça, au Maroc ? Oui, bien sûr. Surtout quand il y a un doute sur une personne. Surtout quand il y a une affaire comme celle que la mienne ou d'autres, pire encore. Donc là, ils ne le lâchent pas. Ils essaient vraiment de mettre d'autres méthodes, d'autres techniques, afin que cette personne-là puisse avouer. Avouer et dire ce qu'il a à cacher. Et si c'était un innocent comme c'était mon cas, donc il fallait absolument, après avoir perdu l'espoir, parce que ça ne s'arrêtait pas. C'était pendant 12 jours et 12 janouilles sans cesse. En plus, j'étais en grève de la faim. Donc, il fallait absolument que moi j'invente une histoire ou bien un scénario et leur faire croire que voilà, vous avez gagné. Laissez-moi, ne me torturez plus. Voilà ce que vous cherchez. Vous le trouverez dans tel endroit. Donc, ils ont été. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont creusé. Ils n'ont rien trouvé, bien sûr, en présence. Et aussi en présence d'un journaliste écrit, de la presse écrite, qui s'appelle Sabah. Donc, c'est le matin. Il s'appelle le matin. Donc, à l'époque-là, il a été. C'était eux qui l'ont invité afin qu'il puisse témoigner. Et il a fait son boulot. Il a photographié les endroits. Et il leur a dit que dans cet article-là, que malgré ça, on n'a rien trouvé. Donc, c'était une pièce, une pièce très importante pour les avocats pour la défense. Et ils ont pris cette pièce-là. Mais malgré ça, donc, les juges et les magistrats n'en voulaient pas. On ne voulait pas savoir plus là-dessus. Oui. Alors, on m'a signalé sur Facebook qu'on n'entendait pas assez ma voix. J'ai débranché mon micro et je passe en direct. J'espère qu'on entendra mieux. Faites-moi signe. Donc, au niveau de la torture, pardon, au niveau de la torture, elle ne débouche sur rien au niveau des faits réels. Et après ça, vous allez être emmené à la prison de Salé, dont je montre une image ici à l'extérieur et une autre image des cellules à l'intérieur. Comment décririez-vous les conditions sanitaires et les conditions de vie dans la prison de Salé ? Oui, avant d'entamer à cette réponse, avant de répondre à cette question, à cette réponse, je voudrais savoir, enfin, plutôt, j'aimerais bien aller en lien avec ce qui s'est passé juste après Tamara. Donc, encore une fois, je me sentais kidnappé. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de passer de Tamara chez le procureur du roi, ils m'ont fait passer directement chez le juge d'instruction. Donc, ils ont sauté cette affaire-ci parce que j'étais dans un état, je ne tenais même pas à des bouts et j'étais vraiment, donc, l'œil gonflait, les lèvres, elles étaient vraiment ouvertes. Donc, je ne pouvais même pas marcher. Donc, ils m'ont fait directement passer chez le juge d'instruction, rentrant chez lui. Et il leur a dit, donc, il m'était aimé par les bras comme ça, il leur a dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là ? Ils lui ont dit, non, non, il n'a rien, il a seulement, donc, il fait seulement sa comédie comme tout d'autre. Alors, là, il m'a redonné des mâsoires brutalement comme ça, sans me demander pourquoi est-ce que j'étais dans cet état-là. Et quand je suis que j'étais vraiment, donc, chez un juge ou quelque chose d'autre parce qu'ils ne m'ont pas présenté, là, j'ai évoqué, donc, les tortures. Je leur ai dit que, monsieur, j'ai été torturé depuis plusieurs jours. Donc, il répond directement à monsieur, ici, on ne torture pas, ici. Ici, vous êtes au Maroc, mais on ne torture pas. Donc, arrêtez votre comédie, arrêtez votre scénario et c'est tout. Donc, là, il a décidé, donc, il a appelé, il a appelé ce policier qui était, donc, qui est venu avec moi depuis Tamara, de m'accompagner, donc, jusqu'en prison à Salidon. En arrivant là, c'est l'acharnement, donc, directement, parce qu'ils avaient de la consigne, ils étaient, il y avait un ordre, donc, à respecter, comme tant d'autres prisonniers, dans mon cas. C'est l'acharnement directement, donc, ils étaient cinq ou six déçus. Ils m'ont déshabillé complètement. Et au moment où ils ont vu toutes les séquelles et toutes les traces de tortures encore en sang, le directeur a vu cette scène, a ordonné à l'infirmier qui avait une blouse blanche et il y a un appareil photo dans son tablier, enfin, dans sa blouse. Il m'a photographié dans tous les sens, dans tous les côtés de mon corps, afin qu'on puisse rien lui rapprocher, donc, à lui. Donc, c'est une preuve pour lui. Que j'ai demandé même, le jour du procès, je leur ai demandé ces photos-là qui étaient prises et ils ont été refusés de nouveau. Donc là, ils m'ont habillé, car j'avais très, très difficilement à m'habiller. Les douleurs qui commençaient à surgir, parce que sur le champ, on ne sentait plus même les coups arriver dans Katamara. Mais quelques jours après, on commençait donc, je commençais vraiment à sentir les douleurs. Ils m'ont jeté dans une prison, dans une cellule vide, de laquelle j'ai d'ailleurs, j'ai fait un croquis, je ne sais pas si vous voulez. Donc, cette cellule-là, je me suis trouvé par terre, avec deux couvertures rayées, et pour bien attirer l'attention à plusieurs médias qui disent que comment est-ce que ce monsieur qui a été torturé en 2010, et que la vidéo qui a été faite en 2012, jusqu'en 2015, qui a été mise sur les réseaux sociaux, comment est-ce que ces traces-là peuvent encore apparaître alors que cette torture a été faite en 2010 ? Je leur dis non, c'est la deuxième fois que j'ai été torturé en 2012, après la visite du rapporteur spécial contre la torture de Juan Mendes. Oui, parce que vous déposez une plainte, et donc il y a un rapporteur spécial de l'ONU, Juan Mendes, dont je montre maintenant le portrait, qui sait de quoi il parle, parce qu'il a été torturé par la dictature argentine, et donc Juan Mendes va venir vous visiter. Tout à fait, il est venu donc, je me rappelle encore de la date, je crois que c'était le 19 ou le 20 septembre 2012. Donc il est venu, ils l'ont emmené plutôt à la prison qui se trouve juste à côté de Saleh 2, Saleh 1, donc c'est là qu'il l'ont emmené. Et il leur a dit qu'il voulait voir donc un certain Ali Arras. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis dans les archives, ils ont dit, messieurs, cette personne-là, elle est inexistante chez nous en prison, Saleh 1. Il leur a dit, écoutez, messieurs, ce monsieur, qu'il soit dans les cieux ou sur la terre, il faut qu'il apparait aujourd'hui devant moi. Tout de suite. Donc ils ont fait une enquête, ils ont trouvé que ce monsieur s'est trouvé, donc Ali Arras s'est trouvé à Saleh 2. Ils m'ont appelé, j'ai dû passer devant un comité, comment on appelle ça, des gardes qui avaient préparé un couloir pour moi, pour m'intimider et surtout pour me menacer avec leurs yeux, etc. Afin que je comprenne qu'il ne fallait pas les démoncer. Donc là, je ne les regardais même pas, donc ce regard même à son. Je suis parti à Saleh 2, à Saleh 1, en arrivant. Ils étaient avec le gilet bleu des Nations Unies. J'avais compris que c'était du sérieux. Et là, il s'est présenté. Et voilà, donc il s'est présenté. Il m'a présenté aussi leur médecin légiste et aussi leur psychologue qui était en compagnie avec Juan Mendez. plus l'interprète, cet interprète que je n'avais pas besoin car je maîtrise l'espagnol, le français. Et voilà, donc là, il n'y avait pas de problème, donc je pouvais me défendre. Ils m'ont sculpté durant 12 heures et demie, je pense. Et c'était une méthode vraiment très, très minutieuse, avec des matériels sophistiqués. Donc, ils ont découvert quand même qu'il y avait à l'époque encore des traces de brûlures sur le dos de Neymar, qui commencent encore à disparaître, il y en a encore certaines. Et bien sûr, il y a eu viol à base d'une bouteille, donc que je leur ai raconté. Et ils ont remarqué ça. Il y a eu des chérures et aussi, bien sûr, des brûlures quand j'étais électrocuté sur mes testicules. Donc là, les traces ne disparaissent pas, bien sûr, elles sont toujours là. Et sur mes genoux aussi, parce qu'ils m'ont quand même tiré par terre et ils m'ont jeté même sur une falaise quand ils n'ont rien trouvé comme arme à l'époque dans ces trous-là. Donc, il y a eu une cicatrice sur mes genoux. Voilà. Donc, quand il a fini son rapport avec moi, donc avec les médecins légistes, etc., ils ont dit directement, ils lui ont dit à Juan Mendez qu'en effet, ce monsieur, selon ses livres à lui et ce qu'on a découvert, a été torturé. Il y a donc effectivement un groupe de travail de l'ONU qui a fait un très bon rapport que j'ai ici, qui est disponible, où ils expliquent qui est venu visiter dans de nombreuses prisons. Ils se plaignent que les prévus n'ont pas droit à un avocat pendant la garde à vue, que les avocats qui sont commis d'office ne sont pas rémunérés, que les registres d'entrée et de sortie ne sont pas bien traités, que beaucoup de gens, beaucoup trop de gens sont d'office privé de liberté. Donc là, il y a un rapport très très sévère. Et en fait, comme tout le régime marocain nie la torture, vous allez quand même recevoir l'aide d'un gardien de prison qui au moment des événements d'une émeute dans la prison en octobre 2012 va filmer des images qui vont toucher le monde entier. Et ça m'a beaucoup aidé à faire craquer justement le rideau de mensonge de l'État marocain. Vous pouvez raconter en deux mots comment ça s'est passé cet épisode-là ? Oui, je me rappelle très bien quand le groupe de travail était venu. Et je n'étais pas le seul à être convoqué au greffe de la prison. On était plusieurs qui avaient porté plainte contre toutes ces injustices et ces maltraitances. Je me rappelle, j'avais noté sur un bout de papier que j'ai bien gardé, parce qu'on se faisait fouiller, toutes les données et toutes les maltraitances dans chaque couloir, dans chaque angle mort, dans chaque quartier qui se faisait. Des maltraitances, des tortures et surtout de laisser des prisonniers suspendus pendant des jours et des jours. Et voilà, donc c'était des preuves qu'ils pouvaient comparer si jamais ils avaient accès aux caméras à l'époque. Des preuves qu'ils pouvaient découvrir et voir la vérité de ce qui s'est passé en prison. Donc quand je leur ai donné ce bout de papier, bien sûr, on était surveillés. Je leur ai dit sincèrement, si vous pouvez faire quelque chose là-dessus, faites-le parce que c'est important. Et vous allez voir quand même qu'il y a pas mal de maltraitances et des tortures qui se font encore en prison de salle 2. Donc là, il m'a dit, monsieur, je suis vraiment désolé, mais on n'a pas accès aux caméras. On n'a pas le droit de visualiser les caméras. Je leur ai dit, voilà, donc moi j'ai fait ce que j'avais dans mes moyens. Si j'avais un autre moyen pour vous apporter encore des preuves, je l'aurais fait, mais j'étais vraiment isolé. Et quand on dit isolé, c'est vraiment la torture au continu, donc au quotidien. Donc je reviens à l'enregistrement. Ce qui s'est passé exactement, Michel Collant, c'est qu'après la visite de Juan Mendez, il y a eu une émette en prison parce que les prisonniers, enfin, quand je vous dis une émette, c'était dans mon quartier à moi. Alors que moi, j'étais isolé. Et alors, disons, dans les autres cellules du quartier, il y en avait 5, 8, jusqu'à 10 personnes entassées sur quelques mètres carrés. Donc, ils étaient privés de leurs droits. Toutes leurs doléances et toutes leurs demandes, tout était bafoué, tout était jeté à la poubelle sans réponse et depuis des mois et des mois et des mois. Donc là, ils en avaient marre parce que ils avaient entendu que Juan Mendez quand même était venu et qu'il n'a pas pu faire un saut chez eux à Salé 2. Bien sûr, ils ne comprenaient pas que c'était lui qui a été invité et pas le contraire. Donc là, ils devaient être dirigés là où ils voulaient. Donc voilà. Et parmi ces doléances aussi, il y avait le groupe, je me rappelle encore, de ce groupe de Saharawi qui s'appelait l'affaire de Gdimizik. Donc, les affaires de Gdimizik, c'était dans le sud, au désert. Côté Layoun, ces hommes-là étaient une vingtaine qui ont été torturés, qui ont été vraiment maltraités, vraiment une torture abjecte aussi, au centre secret de Tamara et dans des autres lieux avant d'être transférés à Rabat. Je les ai vus, personnellement, je les ai vus dans un état vraiment abominable, dans un état vraiment très, très dur à accepter, parce qu'ils étaient vraiment très, très bien torturés. Et donc, vous allez... L'enregistrement, si vous le permettez, pour l'enregistrement. Donc, à partir de là, de cet émode-là, il y a eu une intervention de force, d'intervention, on appelle ça la BAC. Ce sont des forces d'intervention qui sont entraînées à intervenir sans état d'âme, sans aucune pitié, des mercenaires, quoi, pour agir aux ordres et exécuter les ordres de l'intérieur. Donc là, ils sont venus. Ils ont commencé à prendre un par un, le faire sortir dans les couloirs des autres quartiers, qui commençaient vraiment à les torturer aussi, à les maltraiter. Et ensuite, j'étais dans un fourgon, jusqu'à en terminer avec les 150 qu'il y en avait. Là, je me retrouve tout seul, je me retrouve tout seul dans le quartier. Et c'est là qu'a surgi l'adjoint du directeur à l'époque, qui j'avais même dénoncé auprès de mes avocats. Il n'a pas aimé, donc il voulait absolument prendre sa revanche et c'était une occasion pour lui de le faire. Car je me retrouvais tout seul et ensuite, c'était une occasion pour dire que, voilà, il s'est révolté, il nous a insultés, etc. C'est ce qu'il a dit. Et bien sûr, il s'est présenté avec des gardes du régime à l'époque qui exerçaient là. Et comme il y avait une certaine empathie et un certain respect mutuel de ma part et de leur, ils n'ont pas voulu intervenir, ils n'ont pas voulu rentrer dans ma cellule pour m'humilier, mais maltraiter, comme ils ont fait avec les autres. Donc là, ils ont réculé, ils ont refusé cet ordre-là. Et lui, il a profité d'emporter ces mercenaires de la BAC. Donc, il a remplacé les gardiens de prison par des terroristes officiels qui vous ont attaqué. Exactement. Donc là, l'humiliation commençait à casser tout. Le lavabo, ils l'ont tout cassé. Donc, mes affaires par terre, les photos de ma fille, de certaines cartes postales que j'avais accrochées au mur. Donc, tout ça a été bafoué, tout ça a été vraiment piétiné. Et bien sûr, je n'ai pas aimé cet acte-là, car je n'avais rien à voir avec toute cette affaire-là. Et voilà, donc, ils se sont acharnés contre moi. Donc, il leur a dit, maîtrisez-le et mettez-le bien dans sa boîte. La vengeance. Donc là, ils se sont acharnés, oui. Ils avaient des matraques, ils avaient aussi des coups de bâton. Et ils se sont acharnés contre moi, des coups qui venaient partout, qui surgissaient partout. Donc là, j'ai reçu un coup, bien sûr, dans mon oeil. Il y a aussi un derrière ma tête. Et là, je suis succombé, donc je suis tombé, perdu connaissance. Et une fois réveillé, je me suis retrouvé dans cette situation, dans cette condition que j'étais sur la vidéo. Alors, comment est-ce qu'elle a surgit, cette vidéo ? Le quartier était vide. Et comme je vous ai dit, il y avait toujours une certaine sympathie et l'amitié envers certains gardes, certains matons, qui, je n'avais pas de contact avec eux, parce qu'ils savaient de quoi il s'agissait, et à quoi s'attendre. Donc, ils essayaient vraiment de ne pas trop m'approcher. Bien sûr, ceci, après avoir reçu certaines menaces, et aussi certaines dénonciations que j'ai faites de ma part. Donc, à partir de là, il y en a eu, il y en a un qui a exercé ce jour-là, et il m'a vu dans cet état-là. Je n'en sais pas. J'avais même perdu l'émotion du temps. Et je n'en sais pas combien de jours j'en étais dans cet état-là. Au moment où il a surgi, il m'a dit, voilà, écoute Alice, cette affaire-là, vraiment, tu en es passée, tu en es passée dessus. Il t'en voulait. Je suis vraiment désolé. Et s'il y a quelqu'un qu'il faut en vouloir, c'est sûrement pas à toi. Donc, je lui ai dit, voilà, ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut attendre que tout ça soit réglé afin que je puisse encore une fois le dénoncer. Mais il m'a dit, entre-temps, si tu veux, je peux te filmer. Donc, je lui ai dit, si ça va vous créer des problèmes, je ne préfère pas parce que vous êtes mariés, vous avez des enfants et en plus, vous risquez gros. Il m'a dit, après réflexion, écoutez, je n'ai pas à voir à n'importe qui. Je vous connais, je te connais. Et je ne veux pas que cela passe comme ça, comme si rien ne s'était passé. Et en plus, bien sûr, je pense que cet enregistrement-là, vous allez en faire bonne cause. Donc, c'était le cas. Donc, après réflexion, je lui ai dit, d'accord, je vous rappelle que le quartier était vide. Donc, à ce moment-là, il a profité d'une occasion et l'enregistrement a été fait de la telle. Donc, elle a été faite en 2012, en octobre 2012. Et il n'a surgi, il n'a été, comment on dit ça, mise sur les réseaux qu'en 2015. Donc, c'est un acte très courageux d'un gardien parce que dénoncer la torture au Maroc, c'est quand même prendre un très grand risque personnel. Et donc, ces images ne vont pas être diffusées tout de suite. Mais quand elles vont être diffusées, ça va provoquer un grand choc au niveau des réseaux. Et ça va même... Oui, Ali souffre de rhume des foins. En Belgique, il fait beau et sec. Voilà, moi aussi. Mais ces images-là vont provoquer un grand choc et elles vont même jouer un rôle important lorsque l'affaire va enfin venir devant la justice belge. Exactement, exactement. Donc, ce n'était pas mon intention. Mon intention, c'était surtout d'énoncer les tortures qui m'ont été faites. et surtout que mon aspect corporel à l'époque, je ne me voyais pas. Il n'y avait pas de me voir. Je ne pouvais pas voir ces traces. Mais là, par contre, ce gardien-là, il a été choqué. Et il a fait ce qu'il a dû faire n'importe quel humain. parce qu'on ne peut pas dire que tous les gardes ou les matons des prisons sont d'accord pour toutes les maltraitances et les tortures qui se font. Non, il y en a certains qui sympathisent et qui ne veulent plus avoir de cet état terroriste et qui ne veulent plus avoir de cette répression et ces maltraitances qui se font. Surtout, il y en a même qui ne participent pas. Il y en a même qui ne participent pas, qui ne veulent pas participer et qui se font soit muter d'une prison à l'autre ou alors tout simplement arrêter durant 6 mois sans paie, sans rien, bloquer. Voilà, donc c'est le risque. Je voudrais qu'on dise, c'est très important cet épisode, mais je voudrais qu'on dise justement comment ça se fait qu'en Belgique, pendant toutes ces années, vous êtes un citoyen belge, comment ça se fait que les choses ne bougent pas, l'affaire va venir en justice et là, le tribunal va prendre une bonne position sur la Belgique. Il va en joindre à la Belgique de défendre son concitoyen et de protester auprès du Maroc, de prendre des mesures. Il va même imposer des amendes par jour de retard, etc. Mais le ministre des Affaires étrangères en Belgique, Didier Renders, ne va pas suivre la voie de la justice. Lui aussi se met au-dessus de la voie de la justice quand même. Oui, tout à fait. Comme Van Ackre à l'époque, avant lui, notre successeur banquier. Disons que voilà, c'est ce qu'on appelle une diplomatie hypocrite. Donc on peut gérer et faire ce qu'on veut avec des êtres humains, surtout quand il s'agit du terrorisme ou bien d'autres choses. Car ils avaient carte blanche, ils pouvaient agir comme ils voulaient. Voilà, donc transférer, torturer et même faire disparaître certains pendant X temps sans raison, seulement pour cette raison-là. Donc il y a une justice, bien sûr qu'il y a une justice. Il y est. Et d'ailleurs, depuis janvier 2021, on a gagné cause. Donc on a été reconnu comme débit national, comme le Belge à part entière maintenant. Je voudrais, on va en parler, mais je voudrais être très précis parce que je ne sais pas si j'ai été assez clair. La Belgique est donc condamnée à intervenir pour défendre son citoyen. Mais l'État belge, les affaires étrangères, vont aller en cassation pour essayer de faire briser le jugement. Donc en fait, ils refusent de porter aide à leurs citoyens comme on leur en a donné l'ordre. Exactement. Donc on a eu ce procès. Donc on a gagné le premier procès. Et ensuite, on appelle aussi. Mais comme vous l'avez dit et souligné, le gouvernement belge est parti. Donc c'était bien sûr Didier Enders avec ses avocats. Ils ont demandé, donc ils ont ouvert une cassation là-dessus. Donc c'est pour vous dire que... Je dois expliquer pour nos amis étrangers. Didier Enders est super connu en Belgique. Mais en fait, il a été ministre des Finances. Et à ce titre, comme ça a été bien expliqué dans le livre de Marco Vannes, il a tout fait pour éviter de poursuivre la fraude fiscale des riches. Il a ensuite été ministre des Affaires étrangères. Et on doit préciser pour le public international que son parti, le MR, le parti de droite, est le parti le plus pro-Israël. Aussi avec Charles Michel, avec récemment Sophie Wilmès, qui est maintenant ministre des Affaires étrangères. Et quand il y a eu la résistance et le soulèvement contre l'apartheid en Palestine, Mme Wilmès a critiqué la coprésidente d'Ecolo, qui avait pris une bonne position pour soutenir la résistance du peuple palestinien. Elle a dit qu'il ne fallait absolument pas faire ça. Et qu'il fallait la désescalade, qu'il fallait ramener le calme. Donc on doit expliquer que là, en Belgique, on a un parti vraiment pro-Israël qui trouve que la résistance des Palestiniens doit cesser et qu'il faut garder le calme et qu'il faut garder le statu quo et qu'Israël ne doit pas pouvoir continuer en paix. Mais ça a peut-être un lien d'explication avec le fait que le gouvernement belge et ces ministres-là ont refusé de vous soutenir. Tout à fait, oui. Bien sûr. Je pense que, vous savez, la justice, elle ne peut pas tout le temps donner raison à une discrimination et à un état de racisme. Non, elle ne peut pas. À la fin, on finira par gagner de cause. C'est l'affaire aussi du hijab maintenant qu'on en parle tout récemment. Donc on ne peut pas contradire une constitution et aussi un droit fondamental, une liberté d'expression, une liberté dans ce pays. Donc là, absolument, on finira tout le temps par en avoir raison malgré toutes les discriminations et malgré toutes les inégalités qu'il y en a eues. Pour finir, soit on est belge ou soit on ne l'est pas. Soit on est des souches ou soit on ne l'est pas. Si c'est de mon cas, prenons mon cas, c'est moi qui s'appelle Ali Aras qui lui est arrivé en Espagne dans un pays démocratique et dans un état de droit et qui n'a pas été respecté et qui n'a pas été défendu par le pays, mon pays qui est la Belgique. Imaginez-vous que ce qui m'est arrivé aurait été arrivé à quelqu'un qui s'appelle Michel Collant, par exemple, ou alors Jean-Pierre ou Jean-Claude. Donc, directement, bien sûr, il y aura une intervention diplomatique, bien sûr, pour venir sauver son citoyen des souches. Ce n'était pas mon cas. Donc, moi, je n'en ai pas bénéficié. Depuis 12 années que je me bats pour être reconnu comme belge à part entière, je n'ai pas eu cette chance. Aujourd'hui, je pense que d'autres peuvent en bénéficier, pas seulement les pays nationales comme moi, mais d'autres nationalités aussi. Donc, ils peuvent être reconnus comme belges à part entière dans n'importe quel pays ou dans n'importe quelle autre planète. Voilà. Oui. C'est un combat qui était vraiment un combat acharné. D'ailleurs, je remercie beaucoup tous mes avocats, sans exception. Et aussi ma très chère soeur Farida, qui est venue dans Michel Midi à l'époque pour témoigner, oui. Oui. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que c'est un combat en parallèle avec d'autres ONG et surtout avec le comité Freyali, qui est… Le comité qui s'est battu pendant des années pour qu'on parle de votre cas et que les choses bougent. Exactement. Et qui, si je ne me trompe, continue à réclamer parce que vous avez été libéré, mais le combat n'est pas fini. Pas du tout. Pas du tout. Comme j'ai dit depuis ma sortie ce jour-là de prison, mon combat continue. Je ne vais pas baisser les bras. Je vais continuer mon combat coûte que coûte et s'occuper le temps qui s'apprendra, afin que justice me soit rendue et afin que, bien sûr, d'autres prisonniers, bien sûr, être solidaires avec eux et afin qu'ils puissent revivre une liberté surtout et un respect et de ne plus être torturés, maltraités et humiliés dans des prisons au Maroc. Et partout dans le monde, bien sûr, comme c'est le cas de Julien Assange. Donc, être solidaires pour des prisonniers, c'est vraiment… Pour moi, c'est fondamental. C'est très important de leur porter soutien et d'être solidaires surtout avec le leur, leur famille, le comité et les autres qui les soutiennent aussi. Donc, marquer présence, ça fait partie de mes convictions, d'être solidaires même avant d'être en prison, bien sûr, tout le temps. Des fois, ça m'arrivait de fermer mon magasin et, pendant les heures de travail, participer dans les manifestations et les meetings, etc. Et ça, je le faisais. Il y a personne qui pouvait m'empêcher. J'étais libre, indépendant. Et voilà. Donc, ça continue. Et je vais continuer ainsi jusqu'à que la justice soit faite aux opprimés et réprimés dans leur pays par une répression, par une dictature, surtout le Maroc. C'est une dictature, une répression. Et un État, pour ne pas dire un État, c'est un État, entre guillemets, policier, criminel, qui terrorise ses citoyens et qui affame ses citoyens, son peuple, et d'en jouer une couverture diplomatique. Comme on a vu, maintenant, avec l'Espagne, Ceuta et Milila, de lâcher, depuis un an et doux mois ou plus, des fermetures des frontières, après les avoir affamés ce peuple, après vraiment les avoir terrorisés. Maintenant, ils leur disent tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un petit problème diplomatique entre le Maroc et le Saharaoui. Donc, comme on appelle ça, Ibrahim Rali, c'est ça ? Oui. Donc, qui a été se faire soigner humainement. Donc, il a été accepté humainement, accepté en Espagne de se faire soigner. Ce que je trouve vraiment inadmissible, ce qu'on lui rapproche des crimes, des viols et tout ça, pour, afin de le condamner, même en étant, voilà. Et malgré cela, malgré cela, l'audience nationale n'a rien pu lui rapprocher. Il n'a rien pu lui rapprocher. Et encore le plus drôle et le plus vraiment dans cette affaire-ci, c'est que l'Algérie a pu l'accueillir chez eux, donc dans un hôpital. Et il a reçu la visite du président d'Algérie en lui disant, voilà, tu es chez toi, tu seras soigné. Et on remercie l'Espagne d'avoir agi de la tête humainement, démocratiquement, contre, bien sûr, ces représailles et ces humiliations et cette pression de la part du Maroc. Donc là, c'est vraiment une victoire pour encore, pour la démocratie, surtout le côté humain qui est très important, malgré ces condamnations que le Maroc a voulu infliger à l'Espagne. Donc là, c'est pour vous dire que, excusez-moi pour terminer, ce qu'ils peuvent toujours, à ma entreprise, toujours essayer de faire pression contre un État démocratique, contre un État des droits, en gardant son masque hypocrite, afin de démontrer à l'opinion publique au bien dans le monde qu'on est des victimes. Je pense que cela suffit. Cela suffit. Le monde sait très bien de qui il s'agit le Maroc, qui est derrière tous ces crimes. Il n'a qu'à aller vraiment réviser sa situation, surtout maintenant dans les législatifs pour les votes, que vous allez découvrir que les gens en ont vraiment marre et que la majorité ne va pas aller voter. Donc, voter, le système reste toujours le même. Donc, c'est qui qui dirige le Maroc ? Nous avons d'ailleurs eu... Quelqu'un a toujours souligné ce qu'un youtubeur qui dit. Pourquoi faire des élections ? La seule chose à faire, c'est de donner le pouvoir, comme chef du gouvernement, à Abdelhattel Hammouchi, donc le directeur général de la DST. C'est lui qui dirige le Maroc, même le palais, je pense. Donc, pourquoi aller chercher ces marionnettes ailleurs ? Parce que vous en avez un tortionnaire, un criminel qui torture ses citoyens, qui est le Maroc, bien sûr. Donc là, on ne peut plus se taire, malgré certains pays démocratiques qui essaient vraiment de camoufler tout. Nous avons reçu une coupure. Nous avons été coupés. J'ai rétabli le contact en espérant que vous nous entendez bien. Il y a eu une coupure technique. Allez, on va bientôt clôturer. Je voulais encore deux, trois réflexions. D'abord, vous avez parlé de la pauvreté et de l'exploitation au Maroc. C'est très, très important de comprendre qu'est-ce que ce régime est en train de protéger. Nous avons eu une émission à Michel Midi avec un économiste marocain. Peut-être Fédérica qui nous suit pourra retrouver le lien et signaler à nos auditeurs qu'ils peuvent approfondir le sujet du Maroc et comprendre d'où ça vient. Je voudrais avec vous... D'abord, j'ai une remarque personnelle. Vous avez parlé de moi. Il se fait que j'ai subi un tabassage assez dur par des policiers bruxellois pour avoir organisé en 99 une manifestation pour la paix. Et bien entendu, il y a eu une négation par toutes les autorités. Mais avec mon avocat, on s'est acharné. Comme on avait beaucoup de témoins avant et après, on a finalement réussi à faire condamner ces policiers de la prison avec sursis malheureusement, d'autant plus qu'un était récidiviste. Mais je dis ça pour dire que j'ai eu un tout petit aperçu du sentiment qui habitent les gens comme vous qui se font torturer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, j'étais attaché en plus. On se sent dans une totale impuissance. On se sent dans une totale humiliation à la merci des gens qui peuvent faire de vous ce qu'ils veulent, y compris vous tuer. Donc, c'est un sentiment épouvantable. Je l'ai eu pendant seulement dix minutes. Et je crois que ce qui est arrivé à vous et que tous nos amis viennent d'entendre, ça doit être une motivation pour vraiment lancer une dénonciation et un combat qui ne se relâche pas sur ce régime qui pratique la torture. Il n'est pas le seul. On a eu beaucoup d'interventions en disant que le combat doit continuer. Il faut exiger au niveau de l'Europe des sanctions contre le régime marocain tant qu'il n'y a pas des enquêtes et des reconnaissances et des poursuites contre les responsables des tortionnaires. Dans votre cas, l'histoire se termine bien, si j'ose dire. Encore que vous avez dû faire votre peine de prison de 12 ans jusqu'au dernier jour. Le Maroc ne vous a absolument rien lâché. Mais finalement, vous n'avez pu en sortir. Comment est-ce qu'on se sent? Comment vous vous êtes senti quand vous êtes revenu d'abord au Maroc? Puisqu'il y avait le Covid, vous avez dû rester pendant trois mois. Puis quand vous arrivez à Paris, à Bruxelles. Comment est-ce que vous vous sentez à ce moment-là? Exténué. Exténué physiquement, moralement, parce que je m'y croyais une fois sorti, une fois libéré, reprendre un avion ou une voiture pour entrer via Amélila qui se trouve à la frontière du Maroc pour aller voir mon père qui était là. Même Farida s'était déplacé pour... Oui, on a une photo de votre papa de 90 ans que vous allez visiter. Et même là, l'Etat espagnol vous a embêté quand vous êtes allé le visiter. On s'acharpe. Oui, oui. Donc, c'était aussi humiliant et je ne m'attendais pas à cet accueil-là parce que j'ai été en novembre, je pense que c'était le 18 novembre 2020. J'ai pris l'avion Bruxelles-Malaga et une fois arrivé à Malaga, je me fais interpeller et fouiller. Je me suis dit que c'était une façon, une routine. Donc, j'ai accepté, il n'y a pas de souci. Et puis, ils m'ont posé la question, vous allez où? Je leur ai dit à rentrer à Melilla pour aller voir mon père qui était en très mauvais état. Donc là, comme c'était le Covid à l'époque, il n'y avait que deux vols par jour. Donc, j'ai dû attendre le prochain, le suivant, le lendemain. Donc là, je reçois la visite de mon frère qui réside à Malaga. Et là, on s'est fait interpeller par la police nationale. On s'est fait braquer. Donc, ils avaient leurs armes en main en disant, ne bougez pas, mettez les mains sur le tableau de bord et sortez tout doucement. Je leur ai expliqué. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous avez? Ils m'ont dit, une simple routine, vous devez coopérer. Donc là, la petite histoire, ce qu'ils voulaient surtout, c'était savoir qui était la deuxième personne. Donc, mon frère. Donc, identifier qui c'était. Donc, c'était une façon à eux de démontrer leur force encore en terrorisant surtout mon frère. J'en avais l'habitude. De toute façon, après ces douze années de prison et de maltraitance qui m'ont été faites. Mais mon frère était vraiment choqué. Il ne se répondait pas à ça. Et pour finir, voilà, monsieur pouvait repartir tout simplement. Donc là, on est reparti. En arrivant à Amélila, je me fais encore à l'aéroport interpeller par le chef de la garde civile à l'époque, qui était le capitaine. Il vient chez moi et il me dit, vous êtes monsieur Ali Arras? J'ai dit oui. Et tout de suite après, j'ai répliqué. Je lui ai dit, mais vous êtes le chef qui m'avait interrogé le premier jour. Il m'a dit, vous vous rappelez de moi? Je lui ai dit, mais bien sûr, je ne peux pas vous oublier. Donc, je me sentais humilié encore une fois. Et il m'a dit, est-ce que vous avez une petite minute? On peut en discuter. J'ai dit, ma famille attend d'or. Je ne peux pas trop vous donner le temps. Si vous avez quelque chose à me rapprocher encore. Non, non. Il m'a dit, non, on n'a rien à vous rapprocher. Surtout un petit entretien entre nous. Donc là, il s'est offert. Il s'est dit, quoi que vous avez besoin. Donc, je vous donne mon numéro de téléphone. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je peux intervenir dans n'importe quelle situation. J'ai dit, monsieur, je pense que je suis venu voir mon père et pas autre chose. Et en plus, tout est confiné. Les cafés, les cafétariats sont confinés. Donc, à une même idée, ça serait dans mon bureau. Il ne faut pas vous inquiéter. J'ai dit, bon, je tiens votre numéro et on va s'appeler. Donc, je n'ai pas pu l'appeler. Jusque le jour de mon retour, il était là encore une fois. Pour me dire, voilà, à l'occasion, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, allez-y. Et je lui ai dit, une seule chose, essayez d'être correct dans votre boulot. Il n'est pas humilié comme vous m'avez humilié. Il n'est pas humilié les personnes tant qu'elles ne sont pas encore jugées, bien sûr. Et malgré ça, voilà. Donc, on a un acharnement qui continue de l'Espagne à votre égard. Alors, je signale ça parce qu'InvestiAction est actif aussi en espagnol. On a une newsletter en espagnol. Nous allons faire traduire certains des documents de cette vidéo et de l'affaire pour que nos amis en Espagne interpellent le gouvernement qui se dit de gauche en Espagne et qui laisse continuer à faire des choses comme ça. On va devoir clôturer parce que l'heure avance. Vous avez parlé beaucoup de la solidarité, de la liberté d'expression. Alors, je montre ici une petite photo qui a été réalisée avec Federica Morelli de l'équipe InvestiAction et tout le comité Free Assange Belgium qui est extrêmement actif. Et donc là, vous avez revêtu, c'est vous, derrière le masque du confinement, vous avez revêtu une tunique orange prisonnier à la Guantanamo, c'est un clin d'œil, et une belle affiche « N'extradez pas Julian Assange ». Pour vous, c'est important cette bataille pour la liberté d'information incarnée par Julian ? Très important parce que ce qu'ils veulent lui faire, c'est ce qu'ils ont fait avec moi. Donc, être extradé pour être torturé et condamné peut-être à vie, c'est ce qu'ils veulent faire avec lui. Donc, c'est un crime contre l'humanité. C'est inadmissible qu'on puisse traiter un homme, un journaliste comme lui, qui a fait son investigation, qui a fait son travail. C'est un travail noble. C'est un travail d'homme et avec beaucoup de courage, il a dévoilé des crimes qui ont été faits partout dans le monde. Je pense qu'on lui doit beaucoup à cet homme-ci. Et c'est la moindre des choses, c'est d'y participer, dans des sittings, dans des actions, afin de lui porter solidarité. Si on peut faire plus encore, je suis présent, je peux le faire sans hésiter. Comme pour lui, comme pour d'autres prisonniers encore, comme c'est le cas de Nazar Zafi, le rifin Al-Houssima, qui est condamné à 20 ans pour avoir seulement demandé ses droits fondamentaux, et seulement d'avoir demandé des écoles, des universités, des hôpitaux, de l'infrastructure. Donc tout cela a demandé. C'est un droit fondamental pour n'importe qui comme citoyen. Et il a été condamné à 20 ans. Alors que d'autres terroristes qui se font acheter, après avoir été condamnés à 20 ans, ils ont été graciés trois ans après pour qu'ils puissent les utiliser à leur faveur. Donc ce sont des pions qu'ils utilisent pour leur bien et défendre leur cause, alors qu'ils n'ont aucune, aucune, aucune... Comment on appelle ça ? Aucune crédibilité. Donc c'était l'appel d'un prisonnier politique pour un autre prisonnier politique, pour la défense de la liberté d'expression en fait, de la liberté en général. Vous avez maintenant retrouvé votre famille, vous avez été éprouvé très longtemps, ça a dû être très dur pour eux aussi. Oui, c'était vraiment très, très éprouvant. Des fois je me dis à qui est-ce que je dois en vouloir ? Est-ce que c'est à moi ? À une justice ? À un état des droits ? Une démocratie ? À cette tortionnaire ? Ce sont des questions qui me reviennent souvent. Et avec ce trauma que j'ai quotidien, des fois je me dis, je ne trouve pas l'issue, je ne trouve pas une issue à tout ce crime qui a été fait. Et quand je revis, bien sûr, cette solidarité maintenant avec tout ce soutien de la part d'hommes et des femmes qui m'ont soutenu depuis le début, c'est vraiment très encourageant et me donne du courage à continuer encore. Parce que de là où je viens, j'ai essayé d'être solidaire, j'ai essayé de porter soutien surtout à ceux qui se faisaient maltraiter, légitimement avec la loi, avec le règlement pénitentiaire et tout ça. Mais ici, l'horizon s'est ouvert devant mes yeux, donc je vois plus grand. Et là, c'est vraiment encourageant. Je ne peux pas tricher, bien sûr. Ce n'est pas dans ma culture et dans mes convictions de tricher, surtout quand il s'agit d'un être humain. Sans faire distinction des races ni des couleurs sur la personne. Donc, quand il s'agit d'un humain, ça veut dire qu'un humain est sacré. Il faut vraiment venir à son secours et l'aider. Et ça, je le suis, j'étais conscient de l'âge d'où je viens et ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, je remercie beaucoup à toutes les ONG et bien sûr et surtout le combat qu'a amené ma soeur Farida en compagnie avec Luc Wervart qui n'a jamais lâché prise jusqu'à aujourd'hui. Et tous ceux et celles qui ont participé dans des conditions pénibles, difficiles, dans l'eau froide, sur la pluie, et dans des situations très, très difficiles, durant douze années sans répit. Et vraiment, maintenant je suis là, j'essaie de reprendre la relève après une reconstruction physiquement de moi-même. Et en parallèle, maintenant, je suis en train de suivre, je vais suivre. Donc, j'étais poursuivi par un psychologue et un psychiatre et je ne lâche pas encore. Je continuerai comme ça parce que sans cela, sans cette solidarité, sans ce soutien, et bien sûr, avec beaucoup de conscience, je comprends et je sais que ça m'aide, ça m'aide beaucoup. Je ne lâcherai pas, bien sûr. Bien. Ali, je vous remercie pour ces paroles de conclusion. J'ai été personnellement très, très touché. Je crois tous ceux qui vous ont écouté aussi par l'évocation de vos souffrances, mais touché encore plus par le courage dont vous avez témoigné dans tout ce combat. Vous n'avez jamais renoncé, vous n'avez jamais capitulé. Vous avez toujours cherché les moyens de devenir vous-même l'accusateur de toutes ces injustices et de tous ces crimes en pensant aux autres. Et là, maintenant, on imagine à quel point c'est dur pour vous et en même temps, on admire votre courage de transformer toute cette souffrance en un combat pour la solidarité humaine. C'est quelque chose qui, je crois, donne courage à tous les gens qui nous ont écoutés, qui vont nous écouter. Je les encourage à nous contacter, à vous contacter pour participer à ce combat global. Je signale que vous avez publié avec votre sœur un livre que je montre à l'écran ici, Lettres de prison, qui expliquait bien ce que vous faisiez et votre combat. Et sur ces paroles très remarquables que vous avez prononcées, je vais saluer tous nos auditeurs, vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un Michel Midi qui sera consacré spécialement aux livres. Et vous aurez toutes les informations aussi sur Facebook. L'émission va être rediffusée sur YouTube. On va essayer de travailler vers l'Espagne aussi pour que ce soit connu. Tous ceux qui peuvent nous aider et donner un petit coup de main pour faire connaître le cas et intensifier la protestation et ne laisser vraiment aucune minute de répit au régime du Maroc et à la complicité de l'Espagne et de la Belgique. Vous êtes les bienvenus. Contactez Federica là maintenant sur Facebook. Ali, un tout grand merci. Tous mes voeux pour votre famille et pour la solidarité de tous. Au revoir. C'est moi que vous remerciez. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.